L'assistance médicale à la procréation, c'est l'ensemble des techniques médicales cliniques et biologiques qui permettent la fécondation in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. Depuis la loi du 2 août 2021, l'assistance médicale à la procréation est ouverte à toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou en couple avec un homme ou avec une femme. Et ce, jusqu'au 45e anniversaire de la femme et ou au 60e anniversaire du conjoint ou de la conjointe. Il y a l'insémination intra-utérine qui est une technique simple et qui consiste à déposer avec un petit cathéter souple une préparation de spermatozoïdes dans la cavité utérine et ce, au moment de l'ovulation. La fécondation in vitro est utilisée quand le processus naturel de fécondation ne peut pas avoir lieu. La fécondation in vitro consiste à ponctionner directement au niveau des ovaires les ovocytes ou ovules qui sont ensuite mis en fécondation au laboratoire avec les spermatozoïdes. Si un embryon est obtenu, il sera déposé dans la cavité utérine avec un cathéter souple. Si l'embryon s'implante, la grossesse démarre. Enfin, il y a la fécondation in vitro appelée ICSI, qui signifie injection intracytoplasmique d'un spermatozoïde qui est utilisé en cas d'infertilité masculine sévère. Dans ce cas, on aura besoin uniquement d'un spermatozoïde par ovule mature ponctionné. Et c'est grâce à un micromanipulateur muni de micropipettes que l'on ira injecter directement le spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. La technique est décidée en commission pluridisciplinaire avec l'ensemble de l'équipe d'assistance médicale à la procréation, c'est-à-dire les gynécologues, les biologistes et éventuellement, si nécessaire, les andrologues. Sous-titrage Société Radio-Canada